Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages sentimentaux d'octobre. J'espère que vous allez bien, on va aller regarder ensemble un peu les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. On va utiliser ce mois-ci le Lightseer Starro, l'oracle des miroirs, et on prendra une carte de la sagesse de l'oracle. Alors c'est les tirages sentimentaux qui vont sortir en premier sur ce mois d'octobre, ce qui n'est pas forcément dans mes habitudes. Si vous me suivez, je pense que je vais changer un petit peu mes formules de tirage, on va dire d'énergie générale, je vais peut-être les orienter un petit peu différemment. Je ne sais pas encore exactement comment je vais procéder, donc je ne vous en dis pas plus, puisque je n'en sais pas beaucoup plus non plus. J'ai envie de changement, on va voir un petit peu comment ça va se répercuter dans les vidéos. N'hésitez pas surtout, bien évidemment, à me faire vos retours, quand j'essaie d'effectuer quelques changements, et notamment les tirages sentimentaux comme celui de septembre, je ne l'ai pas fait comme d'habitude. Je garde ce format-là, dites-moi, ça vous plaît, ça ne vous plaît pas. C'est pour vous, bien évidemment, que ces tirages existent, donc n'hésitez pas à être en toute bienveillance, bien évidemment, à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Alors gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général, comme d'habitude, on ne pourra pas parler à tout le monde. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, ça peut vous apporter une lecture complémentaire. Et puis si vous souhaitez qu'on échange ensemble, par le biais d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililatarot.com. Alors je fais toujours une approche préalable lorsque vous me consultez pour la première fois, je regarde un petit peu en fait ce qui ressort dans le tirage, pour voir si je capte bien vos énergies actuelles. Donc surtout dans votre mail, ne me donnez que prénom, date de naissance et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier, ne posez pas de questions, parce que des fois dans vos questions, il y a déjà des éléments de réponse sur la situation actuelle et je préfère partir d'une page vierge. Donc restez le plus large possible, prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées et le domaine. Et après, je reviens vers vous, bien évidemment, pour vous expliquer mon fonctionnement. Voilà pour le préambule, on passe tout de suite au tirage. Bienvenue les balances pour les énergies sentimentales de ce mois d'octobre. On commence avec le Light Sears, on recouvre avec l'oracle des miroirs et on termine avec une carte de la sagesse de l'oracle. Alors vous avez en deux deck la 10 de coupe avec le tarot et la culpabilité avec l'oracle des miroirs. Alors la 10 de coupe, elle symbolise la famille, nos attaches émotionnelles, les personnes qu'on aime, notre environnement, une sorte d'accomplissement aussi. Mais vous voyez, c'est les parents, les enfants. Donc est-ce que c'est en lien avec ça pour vous sur ce mois d'octobre ? En tout cas, est-ce qu'il peut y avoir une forme de culpabilité que vous ressentez, le fait que vous ayez honte, entre guillemets, que vous ne soyez pas fiers de vous par rapport à votre entourage ? Ou c'est quelqu'un autour de vous qui vit ça ? Bon, on va voir un petit peu le tirage. Allez, la 4 de denier. OK. 4 de denier, c'est également une carte qui peut parler de foyer, qui peut parler de notre havre de paix, de sécurité. La 4 de denier, elle symbolise le confort, le fait qu'on veuille plutôt de la stabilité. C'est une carte qui a trait au matériel et a notre besoin d'être rassuré. Vous voyez, comme ce personnage, il tient son sac, il n'a pas envie de se le faire rouler, il est un peu dans la fermeture. Mais il est en tout cas dans une recherche d'équilibre, ou de conserver son équilibre. Alors, avec une reine d'épée qui suit juste derrière, on a quand même quelque chose qui est fermé, ici, pour le moment. C'est-à-dire, soit des discussions qui peuvent être un petit peu compliquées. Vous voyez, ici, comme je vous disais, ce personnage, il s'attache à ce porte-monnaie-là. Et elle, cette reine d'épée, elle a enfermé sa coupe. Donc, il y a un côté fermé au niveau émotionnel. On essaye peut-être de garder son sang-froid par rapport à une situation. La reine d'épée, en tout cas, elle est effectivement... Alors, ça peut être vous, vous êtes un signe d'air. Elle est dans le contrôle. Elle est dans... J'analyse, j'essaye d'être logique. J'essaye de ne pas me laisser perturber par mes émotions. J'essaye de ne pas me laisser émouvoir d'un certain côté aussi. Peut-être que tout ça a trait à votre foyer. On a un page de bâton, ici, qui ressort. Alors, le page de bâton, il peut nous indiquer une personne plus jeune que vous. Si on reste sur l'aspect famille, voilà, ça peut être un enfant, un jeune adulte, un ado. Donc, le page de bâton, en tout cas, si on s'oriente plus sur le sentimental, il y a l'idée d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle dynamique. On a ici deux énergies qui sont un peu la glace et le feu, vous voyez. Donc, on va voir ce qui ressort derrière. Ah, ok, la 3DP, ouais. Il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué à digérer avec la 3DP. Peut-être des mots, ici, peut-être une dispute qu'il y a eue, et puis chacun reste un petit peu campé sur ses positions. Peut-être que le sujet de la dispute, c'était les enfants ou la famille, les parents, les frères, les sœurs et tout y quanti. En tout cas, avec la 3DP, il y a quelque chose qui nous a blessés ou on a blessés. Il y a quelque chose qui fait qu'on a le cœur un petit peu tiraillé, là. Vous voyez, cavalier d'épée. C'est des discussions, le cavalier d'épée, c'est peut-être un peu d'impulsivité, ici, dans la communication, pour vous, sur ce mois d'octobre. Une position qui peut être, de votre part ou de l'autre, un peu fermée. Et du coup, des mots qui peuvent fuser de manière un peu, je dirais, impulsive. Donc, on peut s'en vouloir, après, derrière, d'avoir dit certaines choses. Ça peut être ça, cette culpabilité. Bon, on va recouvrir avec l'oracle. On a le boomerang, ok. L'amitié. Le verdict. Les accusations. Et la fatalité, ouais. Ça peut être un lien amical, ici. Ça peut être avec un ou une amie. Mais bon, je pense, avec ce disque de couple, quelqu'un qui est vraiment très proche de vous, qui est comme votre famille. Ça peut nous parler de ça. Mais ça peut être aussi, comme je le disais, à cause d'un environnement, donc à cause d'un ami ou d'une amie, le ou la vôtre, ou la sienne. j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une discussion qui était remise sur le tapis sur ce mois d'octobre et qu'on va, du coup, un petit peu peut-être dire des choses qui vont blesser sans vouloir. Et du coup, malgré tout, attention, les balances, à dire des choses qu'on ne pourra pas forcément réparer. Et peut-être que, voyez-vous, avec ce boomerang, on va récolter, ou l'autre va récolter. Encore une fois, mettez-vous dans le bon positionnement. Mais avec le boomerang, on récolte ce que l'on sème. Et là, du coup, il y a quelque chose qui revient sur le tapis, peut-être, et qui crée, ou qui a créé ici, quand même des disputes. Voyez, encore, ce 3 d'épée, ces trois personnages ici qui se renvoient un petit peu la balle, quelqu'un qui essaye de faire l'arbitre au milieu de tout ça. Et cette fatalité, elle vient nous indiquer un petit peu, voyez, comme ce qui sombre, ce qui est, ce qui pour moi, alors la fatalité, c'est le destin, c'est-à-dire que c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais ça peut être aussi ce qu'on brise et qu'on peut avoir du mal à réparer derrière. Donc j'ai l'impression qu'il y a certaines vérités qui sont dites à propos de quelqu'un ou entre vous et quelqu'un, quelqu'un qui vous est proche, ça peut être votre compagnon, mais ça peut être, comme on le disait, voilà, quelqu'un que vous aimez profondément. Il y a quand même un petit vent de froideur qui ressort avec toutes ces épées, ok ? Donc ça peut être vous qui êtes représenté là. Ça peut être par rapport, encore une fois, à l'environnement, aux enfants de l'un, aux enfants de l'autre, parce qu'on est aussi, aujourd'hui, dans ce type de schéma familial où, voilà, on peut trouver l'harmonie, bien évidemment, dans ce type. Et là, du coup, il y a quelque chose qui part un petit peu, qui explose, j'ai l'impression, sur ce mois d'octobre, je suis désolée, c'est pas forcément le tirage que vous avez envie d'entendre, les balances, mais bon, voilà, c'est ma lecture du tirage. Si vous me suivez, vous savez que j'ai pas tendance à partir dans 50 000 directions différentes et que souvent, voilà, il y a un message principal. Pour moi, c'est celui-là, il y a vraiment des choses qui vont être tranchées, il y a des choses, on va peut-être dire des choses qui vont faire mal, on va peut-être s'en vouloir, mais en même temps, voilà, fallait que ça sorte, fallait que ce soit dit, fallait qu'on crache le morceau, quoi. Bon, on va découvrir la sagesse de l'oracle. Fondation solide. Ok, bon, on nous dit, pour moi ici, vous voyez, en tout cas, le premier truc qui me vient à l'esprit quand je vois ça, ça vient faire écho à ce 10 de coupe. C'est-à-dire que ce qui se passe là, cette tension, ces mots du coup qui peuvent un peu blesser, cette fermeture ou cette froideur qu'il peut y avoir là, elle est avec quelqu'un qui a de l'importance pour vous avec ce 10 de coupe. Donc, malgré tout, même si peut-être la relation traverse un moment charnière et pas agréable parce que la fatalité, elle nous dit quand même que ça peut péter et que du coup, voilà, c'est difficile à digérer et que, voilà, on peut effriter quand même un petit peu le bâtiment. Malgré tout, les fondations sont solides, c'est-à-dire qu'il y a une base, il y a un noyau, il y a une vraie stabilité, construction, comme je le disais ici, sécurité, foyer avec ce 4 de denier. Donc, même s'il y a un tremblement de terre, même s'il y a un petit ouragan qui passe, même s'il y a un incendie, les fondations de cette relation sont solides. Voyez, il y a ce côté qui rappelle le 4 de denier qui sortait tout à l'heure où je vous disais on parle de foyer, on parle de notre besoin d'être assuré, d'être dans un endroit où on se sent safe, entouré de personnes qui nous veulent du bien, etc. Et donc, je pense qu'ici, voilà, il y a peut-être un feu qui s'allume à cause de mots prononcés, à cause de mots qui vont blesser, donc qui seront prononcés par vous ou par l'autre ou par cette relation et du coup, il y a quand même ce côté, voilà, on sent que on a l'échec derrière, on a la loi, bon, voilà, on en prend peut-être un petit peu pour son grade derrière ou l'autre va en prendre pour son grade derrière, je ne sais pas, mais voyez, ce n'est pas quelque chose qui va être une petite poussière à nettoyer, non, ça va quand même perturber l'édifice tout en ne l'effondrant pas d'un certain côté. Bon, bah dites-moi les balances, laissez-moi un petit mot et un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça vous aura parlé, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours, merci pour votre écoute, merci pour votre présence, je vous souhaite un beau mois d'octobre, je vous dis à très vite.